« Seigneur, j'aime beaucoup d'ennemis. Beaucoup se lèvent contre moi. Beaucoup disent de moi, Dieu ne le sauvera pas. Mais toi, Seigneur, tu me protèges comme un bouclier. Tu sauves mon honneur, tu relèves ma tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa montagne sainte. Et moi, je me couche et je dors. À mon réveil, le Seigneur vient m'aider. Je n'ai pas peur de cette foule de gens qui m'entourent de tous côtés. Seigneur, lève-toi. Mon Dieu, sauve-moi. Oui, tu as frappé tous mes ennemis à la mâchoire. Tu as cassé les dents des gens mauvais. Seigneur, c'est toi qui sauve. Envoie ta bénédiction sur ton peuple. Seigneur, accuse ceux qui m'accusent. Attaque ceux qui m'attaquent. Prends ton bouclier, le petit et le grand. Lève-toi et viens à mon aide. Avec la lance et la hache de guerre, frappe ceux qui me poursuivent. Dis à mon cœur, c'est moi qui te sauve. Ceux qui veulent me tuer, qu'ils soient prouverts de honte, qu'ils pètent leur honneur. Ceux qui ont l'intention de me faire du mal, qu'ils reculent plein de honte. Que l'ange du Seigneur les chasse, et qu'ils soient comme la paille emportée par le vent. Que l'ange du Seigneur les poursuive, et qu'ils glissent sur le chemin sombre. Sans raison, ils m'ont tendu un piège au-dessus d'un trou. Sans raison, ils l'ont creusé pour moi. Qu'un immense malheur tombe sur eux tout à coup. Que le piège caché qu'ils ont tendu les attrape. Qu'ils soient détruits par ce malheur immense. Alors je danserai de joie grâce au Seigneur. Je me réjouirai parce qu'il m'a sauvé. De tout mon cœur, je dirai, Seigneur, qui est comme toi? Tu délivres le malheureux de ceux qui sont plus forts que lui. Le malheureux et le pauvre, tu les délivres de ceux qui les pillent. De fortes mots se présentent. Ils m'interroge sur des choses que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Tout le monde m'abandonne. Quand ils étaient malades, moi je mettais un habit de deuil. Je m'abaissais en jeûnant et je priais sans cesse. J'agissais comme pour un ami et pour un frère. J'étais sombre et en deuil, comme si j'avais perdu ma main. Mais eux se mettent à rire quand je perds l'équilibre. Et ils se rassemblent contre moi. Des étrangers et des gens que je ne connaissais pas crient sans cesse contre moi. Sans cesse, ces menteurs se moquent de moi et me montrent leurs dents menaçantes. Seigneur, tu vas regarder cela pendant combien de temps ? Délivre-moi de ces gens mauvais. Arrache-moi aux grippes de ces lions. Je te dirai merci dans la grande assemblée. Au milieu d'une grande foule, je chanterai ta louange. Ceux qui m'en veulent injustement, qu'ils ne se moquent pas de moi. Ceux qui me détestent sans raison, qu'ils arrêtent de se faire des clins d'œil. Non, ils ne parlent pas de paix. Mais ils inventent des mensonges contre les gens tranquilles du pays. Contre moi, ils se mettent à crier avec force. Ha, ha, nous l'avons vu de nos yeux. Seigneur, toi tu as vu. Ne garde pas le silence. Ne reste pas loin de moi. Mon Dieu et mon Seigneur, réveille-toi. Lève-toi pour me faire justice, pour prendre ma défense. Seigneur, mon Dieu, toi qui es juste, fais-moi justice. Que ces gens-là ne soient pas fous de joie à cause de moi. Il ne faut pas qu'ils disent, « Enfin, voilà ce que nous voulions. Nous l'avons avalé. Ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils soient tous pleins de honte et perdent leur honneur. Ceux qui se croyaient plus fort que moi, qu'ils soient couverts de honte et de insultes. Mais ceux qui voulaient pour moi la justice, qu'ils poussent des cris de joie. Ils disent toujours, « Le Seigneur est grand. Il veut le bonheur de son serviteur. Et moi, je redirai que tu es fidèle. Tous les jours, je chanterai ta louange. Seigneur, tu es en colère contre moi, mais ne me condamne pas. Tu en as assez de moi, mais ne me punis pas. Oui, tes flèches m'ont touché, et ta main m'a frappé. À cause de ta colère, tout mon corps est malade. À cause de mon péché, rien n'est bon dans mes os. Oui, mes fautes dépassent ma tête. Elles pèsent sur moi comme ils chagent trop lourds. Mes pleins remplis de puces sentent mauvais. Tout cela à cause de ma bêtise. Je suis abattue et complètement découragée. Je passe mes journées dans la tristesse. Mes rins sont brûlants de fièvre. Tout mon corps est malade. Je suis sans force complètement brisée. Mon cœur souffre et je me plains. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi. Ma plainte n'est pas cachée pour toi. Mon cœur bat violemment. Mes forces s'en vont. Même la lumière de mes yeux a disparu. Mes amis et mes voisins reculent devant mes plaies. Mes parents restent loin de moi. Ceux qui veulent ma mort me tendent des pièges. Ceux qui cherchent mon malheur parlent pour me détruire. Toute la journée, ils disent des mensonges contre moi. Moi, comme sou, je n'entends pas. Comme muet, je n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas et qui ne répond rien. Seigneur, je compte sur toi. C'est toi qui répondras, Seigneur mon Dieu. En effet, j'ai dit, quand mon pied glisse, que ces gens-là ne se réjouissent pas, qu'ils ne me méprisent pas. Oui, je suis sur le point de tomber et je n'arrête pas de souffrir. En effet, je reconnais ma faute. Je suis très inquiète à cause de mon péché. Mes ennemis sont pleins de vie. Ils sont puissants. Beaucoup me détestent sans raison. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils me reprochent de chercher à faire le bien. Seigneur, ne m'abandonne pas. Mon Dieu ne reste pas loin de moi. En secours, viens vite. Seigneur, mon sauveur. Amen. J'ai mis mon espoir dans le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Il a écouté mon cri. Il m'a fait remonter du puissant fond, de la boue de profondeur. Il a dressé mes pas sur le rocher. Il a rendu mes pieds plus sûrs. Dans ma bouche, il a mis un sang nouveau. Une louange pour lui, notre Dieu. Beaucoup verront cela. Ils respecteront le Seigneur et ils auront confiance en lui. Il est heureux, l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur. Il ne se tourne pas vers les orgueilleux et les amis de mensonges. Seigneur, mon Dieu, pour nous, tu as fait tant de choses étonnantes, de si beaux projets. Personne n'est égal à toi. Je voudrais l'annoncer et le redire encore. Mais il y en a trop pour te raconter. Tu ne veux ni sacrifice ni offrande. Cela, tu me l'as fait comprendre. Tu ne demandes ni animaux complètement brûlés, ni sacrifice pour le pardon des péchés. Alors, j'ai dit, « Me voici, je viens à toi. » Dans le rouleau de livre, je trouve écrit ce que je dois faire. « Mon Dieu, je veux faire ce qui te plaît. » Et ta loi est au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce cette bonne nouvelle. Le Seigneur en livre. « Je ne peux pas me taire. » « Seigneur, tu le sais. » « Tu m'as libéré. » « Je ne veux pas garder cela au fond de mon cœur. » Alors, je dis, « Le Seigneur est fidèle et il nous sauve. » Dans la grande assemblée, je ne cache pas ton amour ni ta fidélité. « Toi, Seigneur, tu ne me refuseras pas ta tendresse. » « Mon amour et ta fidélité me protégeront toujours. » « Oui, des malheurs pleuvent de tous côtés. » « Je ne peux pas les compter. » « Quand tu retombes sur moi, elles m'empêchent de voix claires. » « Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête. » « Et je suis complètement découragé. » « Je t'en prie, Seigneur, délivre-moi. » « Seigneur, au secours, viens vite. » « Ceux qui veulent ma mort, couvrent les tous de honte. » « Ceux qui cherchent mon malheur, chassent l'un, qu'ils perdent leur honneur. » « Ceux qui se moquent de moi en disant, « Ha, ha, que la honte leur ferme la bouche. » « Mais tous ceux qui te cherchent, ils dansent de joie à cause de toi. » « Ceux qui t'aiment, toi le Sauveur, qu'ils disent sans cesse, « Le Seigneur est grand. » « Moi, je suis malheureux et pauvre, mais le Seigneur pense à moi. » « Tu es à mon secours et mon libérateur. » « Mon Dieu, viens vite. » « Seigneur, j'aime beaucoup d'ennemis. » « Beaucoup se lèvent contre moi. » « Beaucoup disent de moi, « Dieu ne le sauvera pas. » « Mais toi, Seigneur, tu me protèges comme un bouclier. » « Tu sauves mon honneur, tu relèves ma tête. » « À pleine voix, je crie vers le Seigneur. » « Il me répond de sa montagne sainte. » « Et moi, je me couche et je dors. » « À mon réveil, le Seigneur vient m'aider. » « Je n'ai pas peur de cette foule de gens qui m'entourent de tous côtés. » « Seigneur, lève-toi. » « Mon Dieu, sauve-moi. » « Oui, tu as frappé tous mes ennemis à la mâchoire. » « Tu as cassé les dents des gens mauvais. » « Seigneur, c'est toi qui sauve. » « Voir ta bénédiction sur ton peuple. » « Seigneur, accuse ceux qui m'accusent. Attaque ceux qui m'attaquent. » « Je danserai de joie grâce au Seigneur. » « Je réjouirai parce qu'il m'a sauvée. » « De tout mon cœur, je dirai, « Seigneur, qui est comme toi ? » « Tu délivres le malheureux de ceux qui sont plus forts que lui. » « Le malheureux et le pauvre, tu les délivres de ceux qui les pillent. » « De faux témoins se présentent. » « Ils m'interrogent sur des choses que j'ignore. » « Ils me rendent le mal pour le bien. » « Tout le monde m'abandonne. » « Quand ils étaient malades, moi je mettais un habit de deuil. » « Je m'abaissais en jeûnant et je priais sans cesse. » « J'agissais comme pour un ami, pour un frère. » « J'étais sombre et en deuil, comme si j'avais perdu ma mère. » « Mais eux se mettent à rire quand je perds l'équilibre. » « Et ils se rassemblent contre moi. » « Des étrangers et des gens que je ne connaissais pas, crient sans cesse contre moi. » « Sans cesse, ces menteurs se moquent de moi et me montrent leurs dents menaçantes. » « Seigneur, tu vas regarder cela pendant combien de temps ? » « Délivre-moi de ces gens mauvais. » « Arrache-moi aux grippes de ces lions. » « Je te dirai merci dans la grande assemblée. » « Au milieu d'une grande foule, je chanterai ta louange. » « Ceux qui m'enversent injustement, qu'ils ne se moquent pas de moi. » « Ceux qui me détestent sans raison, qu'ils arrêtent de se faire des clins d'œil. » « Non, ils ne parlent pas de paix. » « Mais ils inventent des mensonges contre les gens tranquilles du pays. » « Contre moi, ils se mettent à crier avec force. » « Ha, ha, nous l'avons vu de nos yeux. » « Seigneur, toi, tu as vu. Ne garde pas le silence. Ne reste pas loin de moi. » « Mon Dieu et mon Seigneur, révèle-toi. » « Lève-toi pour me faire justice, pour prendre ma défense. » « Seigneur, mon Dieu, toi qui es juste, fais-moi justice. » « Que ces gens-là ne soient pas fous de joie à cause de moi. » « Il ne faut pas qu'ils disent, « Enfin, voilà ce que nous voulions. » « Nous l'avons avalé. » « Ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils soient tous pleins de honte et perdent leur honneur. » « Ceux qui se croyaient plus fort que moi, qu'ils soient couverts de honte et de soules. » « Mais ceux qui voulaient pour moi la justice, qu'ils poussent des cris de joie. » « Ils disent toujours, « Le Seigneur est grand. » « Il veut le bonheur de son serviteur. » « Et moi, je redirai que tu es fidèle. » « Tous les jours, je chanterai ta louange. » « Seigneur, tu es en colère contre moi, mais ne me condamne pas. » « Tu en as assez de moi, mais ne me penne pas. » « Oui, tes flèches m'ont touché, et ta main m'a frappé. » « À cause de ta colère, tout mon corps est malade. » « À cause de mon péché, rien n'est bon dans mes os. » « Oui, mes fautes dépassent ma tête. » « Elles pèsent sur moi comme une charge trop lourde. » « Mes plaies remplies de puces sont mauvais. » « Tout cela à cause de ma bêtise. » « Je suis abattue et complètement découragée. » « Je passe mes journées dans la tristesse. » « Mes reins sont brûlants de fièvre. » « Tout mon corps est malade. » « Je suis sans force complètement brisée. » « Mon cœur souffre et je me plains. » « Seigneur, tous mes désirs sont devant toi. » « Ma plaie n'est pas cachée pour toi. » « Mon cœur bat violemment. » « Mes forces s'en vont. » « Même la lumière de mes yeux a disparu. » « Mes amis et mes voisins reculent devant mes plaies. » « Mes parents restent loin de moi. » « Ceux qui veulent ma mort me tentent des pièges. » « Ceux qui cherchent mon malheur parle pour me détruire. » « Toute la journée, ils disent des mensonges contre moi. » « Moi, comme sou, je n'entends pas. » « Comme muet, je n'ouvre pas la bouche. » « Je suis comme un homme qui n'entend pas et qui ne répond rien. » « Seigneur, je compte sur toi. » « C'est toi qui répondra, Seigneur mon Dieu. » « En effet, j'ai dit, quand mon pied glisse, que ces gens-là ne se réjouissent pas, qu'ils ne me méprisent pas. » « Oui, je suis sur le point de tomber et je n'arrête pas de souffrir. » « En effet, je reconnais ma faute. » « Je suis très inquiète à cause de mon péché. » « Mes ennemis sont pleins de vie. » « Ils sont puissants. » « Beaucoup me détestent sans raison. » « Ils me rendent le mal pour le bien. » « Ils me reprochent de chercher à faire le bien. » « Seigneur, ne m'abandonne pas. » « Mon Dieu ne reste pas loin de moi. » « En secours bien vite, Seigneur mon sauveur. » Amen. « J'ai mis mon espoir dans le Seigneur. » « Il s'est penché vers moi. » « Il a écouté mon cri. » « Il m'a fait remonter du buisson fond, de la boue des profondeurs. » « Il a dressé mes pas sur le rocher. » « Il a rendu mes pieds plus sûrs. » « Dans ma bouche, il a mis un sang nouveau. » « Il nous mange pour lui, notre Dieu. » « Beaucoup verront cela. » « Ils respecteront le Seigneur et ils auront confiance en lui. » « Il est heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur. » « Il ne se tourne pas vers les orgueilleux et les amis de mensonges. » « Seigneur mon Dieu, pour nous, tu as fait tant de choses étonnantes, de si beaux projets. » « Personne n'est égale à toi. » « Je voudrais l'annoncer et le redire encore. » « Mais il y en a trop pour te raconter. » « Tu ne veux ni sacrifice ni offrande. » « Cela, tu me l'as fait comprendre. » « Tu ne demandes ni animaux complètement brûlés, ni sacrifice pour le pardon des péchés. » « Alors j'ai dit, me voici, je viens à toi. » « Dans le rouleau de livre, je trouve écrit ce que je dois faire. » « Mon Dieu, je veux faire ce qui te plaît. » « Et ta loi est au fond de mon cœur. » « Dans la grande assemblée, j'annonce cette bonne nouvelle. » « Le Seigneur en libre. » « Je ne peux pas me taire. » « Seigneur, tu le sais. » « Tu m'as libéré. » « Je ne veux pas garder cela au fond de mon cœur. » « Alors je dis, le Seigneur est fidèle et il nous sauve. » « Dans la grande assemblée, je ne cache pas ton amour ni ta fidélité. » « Toi, Seigneur, tu ne me refuseras pas ta tendresse. » « Ton amour et ta fidélité me protégeront toujours. » « Je ne peux pas les compter. » « Quand tu retombes sur moi, elles m'empêchent de voir clair. » « Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête. » « Je suis complètement découragé. » « Je t'en prie, Seigneur, délivre-moi. » « Seigneur, au secours, viens vite. » « Ceux qui veulent ma mort, vous voulez tous de honte. » « Ceux qui cherchent mon malheur, chassent-les. » « Qu'ils peinent leur honneur. » « Ceux qui se moquent de moi en disant, « Ha, ha, que la honte leur ferme la bouche. » « Mais tous ceux qui te cherchent, qu'ils dansent de joie à cause de toi. » « Ceux qui t'aiment, toi le sauveur, qu'ils disent sans cesse, « Le Seigneur est grand. » « Moi, je suis malheureux et pauvre. » « Mais le Seigneur pense à moi. » « Tu es mon secours et mon libérateur. » « Mon Dieu, viens vite. » « Mon Dieu, viens vite. »